On va vous parler d'une pub qu'on n'a jamais osé diffuser. Ah oui, oser c'est le moment. Parce que j'ai eu peur. Est-ce que c'est moi qui ai eu peur ? Non, non, oui, totalement oui. Mais tu sais quoi, là ? Votre avis va être très important. Est-ce que ça les aurait choqués ou pas ? À froid c'est différent en fait, t'as pas les mêmes ressentis à froid que ce qu'il y a eu sur le monde. Justement, donc ils vont avoir une analyse. On était vraiment en pipi-culottes. Parlons maintenant de cette... He wants fail, enfin un fail. Ah si, ah si si. Un échec dans notre carrière. Un échec en même temps, un échec étouffé. Ouais, mais d'un point de vue prod, d'un point de vue gens qui travaillent et tout. Et puis même d'un point de vue projet. Le simple projet d'avoir créé ça et de ne pas être allé au bout est un échec. J'ai donné le thème aux gens, est-ce que tu veux contextualiser un peu ? On peut contextualiser un peu. Vous vous rappelez de notre partenariat avec Célio ? Donc ça, on a fait ça pendant quelques années, 2021-2022. C'était bien, bien. Les gens ont kiffé, ça marchait bien. Ça pourrait revenir. Oui, j'aimerais. Sans problème. On fait se partenariat avec Célio, mais il y a aussi la marque Don't Call Me Jennifer. Qui était Jennifer avant d'ailleurs. Qui était Jennifer il y a longtemps. Connue sous le nom de Jennifer. Ils avaient fait pas mal d'OP avec Lena à l'époque, etc. Et ils avaient un peu redoré l'image de la marque et ça marchait bien d'ailleurs. Et là, ils voulaient lancer un truc avec nous. Parce que c'est plutôt une marque, on va dire, pour les filles, femmes. Complètement, 100%. 100% ? C'est Jennifer 100% filles, c'est ça le credo. Et donc nous, on sortait une collection en faisant la promo alors qu'on est des garçons. Je peux me permettre ? Je t'en prie. Alors qu'on est des garçons, c'est drôle comme tu racontes, c'est pas ? On dirait un élève de CE2, il y a un petit truc. Je fais un petit exposé là. Mais oui. Je suis sur un exposé. Alors, c'est tard l'époque. Jennifer. Jennifer c'était avant en mode lame pour les filles. Jennifer, après les années sont plus quand on était petits. Oui mais quand ils ont fait Don't Call Me, ils sont un peu devenus unisex. Il y a eu un petit switch. Ah ouais ? Ok. Léger, léger, vite fait. En tout cas, on était censé incarner ce truc de c'est plus que les filles, c'est tout le monde, c'est les gars, regardez. Et donc on se dit ok, trop bien, on sort une collection mais à la base on voulait sortir une collection spéciale d'accessoires, pas de fringues à la base. A la base, ça vient de l'idée qui est la suivante. On sort une collection d'accessoires antisèches. Pour l'antisèche. Pourquoi ? Pourquoi ? Je trouve que c'est une idée qui est popée comme ça. On s'est dit ah, trop bien, si on sort des trucs, des stylos, enfin en gros des trucs avec lesquels tu peux tricher en cours. Tu parles de matériel scolaire ? Ouais, matériel scolaire. Pourquoi on voulait faire ça alors qu'on parle de Jennifer ? En fait, je crois qu'on dit, je sais plus, je crois qu'on a pitché l'idée à Chloé, la meuf qui bossait à Jennifer, elle m'a dit putain, elle nous avait dit trop bien, il faut le faire avec Jennifer, on le fait. Parce que c'était un challenge, parce que c'était nouveau quoi. Voilà, c'était une collection hybride des fringues et du matériel scolaire déjà. Ça pue là, c'est pas bon. Là, quand tu le redis, ça va pas. Déjà, ça va pas du tout. Je crois que ça partait du matériel scolaire et après on s'est dit, oh, on va faire des fringues quand même. Sauf qu'on avait. Ouais, on s'est dit, ouais, ça sort en septembre, c'est un truc anti-sèche, un truc un peu à contre-courant, il y avait tout un truc comme ça. Bon, c'est déjà confus, vous imaginez bien. On bosse des mois et des mois, attention, faut pas oublier ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup de réunions avec toutes les équipes. On bosse sur le matos, règles, stylos, on va vous montrer ça. Et on bosse sur les fringues, tu rappelles ? Ah oui, bah je me souviens. C'est des fringues avec Carlito, avec nos phrases. Avec nos phrases et tout, mais c'est vrai que moi, par exemple, je n'ai aucune vraie connaissance des fringues. Oui, mais on devait juger. On débriefait. On débriefait, non, mais on débriefait. Est-ce qu'on peut pas montrer ? Si, bah, pour rien, faut montrer. On a ici un petit... comment ça s'appelle ? Ah, j'ai pas le mot, là, ça y est. Oh la vache ! Là, je n'ai pas le mot, là. Oh bah, personne va te le dire, tiens. Tu n'as pas le mot de ça, là ? Il y a des petits échantillons ? Ouais, non, le... Non, non, personne n'a le mot. Le truc qui roule. Cette chose-là. Important. Important. Ça, mais il y en a qui l'ont. Parce qu'on l'a vu pendant la tournée, les concerts, il y avait quand même pas mal de gens qui l'avaient. Plus encore. On fait ça pendant des semaines, on débriefe. Ah, ça, c'est bien. Changer la couleur. Bref, on bosse sur une collection. On fait des photos de Bobby. Donc, le mec qui a une pointure qu'on embrasse d'ailleurs, même s'il est pour Marseille. Et on sort les photos et on se fait bâcher. Tu te rappelles, ça n'a pas plu. Déjà. Et je tiens à vous dire... Je tiens à vous dire que la plupart des choses, je peux comprendre, j'arrive à comprendre. TikTok girl, Macron, il y a des choses qui se tiennent. C'est logique. D'aimer ou non. On s'est fait vanner pour Jennifer. Et c'est un débat ouvert. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Peut-être que ça ne leur a pas plu, le décalage, je ne sais pas. En fait, je croyais que c'est le décalage de Jennifer, McFly et Carlito qui ne leur a pas plu. Le décalage était audacieux et ça n'a pas pris. Donc, on va vous montrer tout ce qu'il y avait dans la collection. Donc, on vous dit, il y a des fringues et des accessoires d'anti-sèches. Voilà la collection. Celui-là, alors ça, c'est pour les... C'est un très petit, ça. Celui-là, pour le coup, en vrai, de vrai, je l'adore celui-là. Et parce qu'en plus, ma fille, là, elle le porte souvent. Et je le trouve très bien. Les amis, on adore... Moi, celui-là, c'est mon prêt. Celui-là, je ne l'aime pas, par exemple. Mais quoi ? Je dis, je ne l'aime pas. Ah non, je ne l'aime pas. Celui-là... Pourquoi tu as validé ? Le logo McFly. Non, mais le logo McFly Carlito, je ne l'aime pas du tout. Attends, alors... Je te dis la pure vérité. C'est bien la vérité, mais j'ai une question. Elle est là, elle arrive la question. Je la vois très, très bien venir. Je te vois venir. Des mois de boulot, ce n'est pas un renseignement. Non, mais je t'en prie, pose ta question. Pourquoi tu as validé ? Non, mais à l'époque, je me demandais... Je me disais, ah, j'ai un petit doute. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai aucun goût, ou... En fait, là, en la revoyant avec le temps, je ne l'aime pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ceux qui... À main levée, qui aime bien ? À main levée, qui n'aime pas ? Sacha, tu n'as pas levé ta main à aucun moment. Moi, je ne sais pas. Mais tu es trop gentil, toi. Tu es trop gentil. Moi, je l'adore. C'est brodé, hein ? Non, mais le broding, c'est bien. Adrien Broding. Mais par contre, le logo, il est cheapo, à ce moment-là, je trouve. Mais même la typo, là. Moi, j'aime bien ça, parce que c'est brodé, c'est rose. J'aime bien le mélange de couleurs. Celui-là, est-ce qu'il vous plaît un peu plus, celui-là ? Tu n'aimes pas du tout la collègue. Levez la main, si vous l'aimez bien. Sacha lèvera la main. Martin, celui-là ? Non, ça, non. C'est mieux, hein ? Celui-ci, c'est mon prêve. Alors, si ! Ah ! Juste, je tiens à dire, ce n'est pas une publicité déguisée. Non, oui, en plus, parce que de toute façon... Ça n'existe plus. Ça ne peut pas s'acheter, hein. A main levée qui aime bien. Ça, celui-là, il est bien. Oh, Clara déteste tout. Si, j'aime bien le plus comment vous... Ça, elle aime bien. Non, le violet, moi, je l'aime bien, quand même. Mais c'est la taille. C'est la coupe de celui-ci qui me... Non, mais c'est beau. Moi, dès que je vois les gens avec, on l'a beaucoup eu à nos concerts, même dans la rue parfois. Moi, c'est hyper touchant. Non, mais ça, ça, j'aime bien. Et celui-là aussi, j'aime bien, pour le coup. J'aime bien parce que ça me rappelle les années 90. Ça me rappelle, tu sais, le t-shirt long, manche longue que tu mettais sous le hoodie. Voilà. Ça, je l'aime bien. Je ne suis pas grand fan de la typo, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Non, non, la typo, on est d'accord. Parce que ce n'est même pas ça, le point de la vidéo. Ce n'est même pas ça. Là, la vidéo pourrait être... McFly n'aime pas notre collection. C'est avec le recul. Il y a deux ans, je ne l'aimais déjà pas. Mais là, encore plus. Mais j'aime bien celui-là, quand même. Et d'ailleurs, les gens le portent beaucoup à nos concerts. Et j'ai trouvé ça, j'étais fier de ça, pour le coup. Celui-là, j'aime bien. D'accord. Donc, rappelez-vous, il y a un truc hybride confus. Confus matériel scolaire, maintenant que j'y pense. Et fringues. Et ce que j'aime quand j'y repense, c'est que tout le monde était cool. Tout le monde voulait aller. Mais tu sais, c'est bizarre parce que tu surfes sur un truc. Alors, ce sac, par contre, j'aime beaucoup, moi. En fait, l'idée, c'était anti-sèche. Donc, regardez, il y a, tu vois, la liste des présidents. Il y a des dates clés, trigonométrie. Voilà, c'était un peu drôle. Non, l'idée est bien. L'idée est bien, non ? L'idée est bien. Ah ouais, ça, c'est bien, quand même. Sur la règle, on pouvait écrire et mettre des... Bon, là, on l'a pas fait, mais mettre de la tricherie. Parce que je sais pas si vous saviez, mais au crayon à papier, tu écris très bien sur du métal et on avait écrit, d'ailleurs, un petit texte. N'utilisez en aucun cas cette zone pour tricher un, on vous voit. La trousse anti-sèche. On dirait vraiment une promo, c'est drôle. Où là, on pouvait, hop, c'est caché en dessous, en fait. Regardez. Oh, une petite trousse normale, monsieur Koskas. Et en dessous, voilà. Et en dessous, t'avais un petit espace pour glisser quelque chose. On avait mis un petit papier avec, attention, le prof vous regarde, soyez discrets. Y'avait de l'idée. En fait, l'idée, elle est pas mauvaise en soi. Ça, pour le coup, c'est bien. C'est une pièce maîtresse. C'est comme, tu vois, c'est des objets un peu iconiques. On dirait un téléachat. Un peu culte. Qui, avec le temps, prennent de la valeur. Dont les gens vont parler. Ça va, ça, ça va tourner, ça va repartir. Ça va reprendre une petite hype. Moi, je l'aime. Tidididididiii. Le dans ce logo me détruit la gueule. Ce logo là, il ne représente en aucun cas, mec. Flyer car les tour, regardez bien. C'est écrit un peu rond. Il y a un stylo. Ça ne marche pas, ce logo. Tu leur reproches leur travail? Ah non. C'est pas ça du tout que je dis. Je dis plutôt, moi, j'ai fait des mauvais choix. C'est ça que je dis. On a eu des semaines, je m'attendais pas à ça. Mais en fait, entre temps, j'ai grandi, c'était il y a deux ans. C'est ça. Donc regardez, vous avez votre stylo. Et en fait, vous pouvez tricher. Non, ça n'est pas eu. Ça ne convainc pas. Personne ne fait. Tu viens de rire en te moquant. Ah, d'accord, c'est différent. Donc, dans un premier temps, on fait tout ça. Et donc, je vous ai dit, les publications, je m'en rappelle, les gens étaient là. Et là, ils n'étaient pas contents. Les publications, ça ne concernait que les fringues ? Oui. La confusion, après. Et je m'étais dit, c'est vraiment juste des t-shirts et tout. J'aimais beaucoup les photos. Les photos, elles étaient trop belles. Pour nous, de lycée, tout le monde sait. Enfin, je ne sais pas en tout cas si les gens savent. Très nostalgique, toi et moi, de cette époque, qui nous a vraiment marqués en bien. Le lycée, le collège et tout. Et tu te rappelles de ces commentaires ? Genre, ça ne va pas, ce n'est pas stylé, ça ne fonctionne pas. Les gens ne prennent pas à ce moment-là. Ça, pour le coup, ça arrive. Mais j'étais surpris. Et donc, voilà. Donc, on en est arrivé là. Vous voyez, on travaille pendant des mois, des mois, des mois, des mois. On se dit, OK, on va faire la sortie de la collection réelle, officiellement, en septembre. Mais on pré-shot, voilà, pour la rentrée. Mais on pré-shot un peu les photos. Tu vois, en août, ça commence un peu. Il y a même un communiqué de presse, je crois, qui sort de Jennifer, de Don't Call Me Jennifer, un petit peu avant. Ça commence à se savoir. Et on attend septembre pour sortir une vidéo. Parce qu'on a tourné une vidéo. On s'est dit, on a une grosse chaîne YouTube. Autant faire une grosse vidéo pour faire la promo de ce truc-là. On tourne donc avec toujours pareil. Il faut le savoir qu'il y a un espèce d'engouement global. Mais tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Et notamment le réalisateur Jérémy Lévi-Pont, que vous connaissez très bien, qu'on embrasse très fort. Donc, il est quand même un réalisateur de renom. Et il réalise cette vidéo. Donc, on s'applique avec toutes les équipes et tout. On écrit une vidéo avec lui. Une pub, voilà. Un peu marrante, un peu décalée, qu'il met en avant la collection. Et en même temps, avec des belles images, un peu vraiment pub, tu vois. Bien sûr. On fait les retours montage. On est OK, ça part en mix, machin. Tout se prépare. Et là, on se retrouve à une semaine ou quelques jours de sortir la collecte et donc de diffuser la vidéo. Toi, t'es dans le sud. Moi, je suis en Italie. Ouais. Vous savez, quand vous êtes dans un autre pays et tout, il y a un délai au même... Tu lâches quoi. Tu lâches vraiment, vraiment. On s'apprête à diffuser la pub. Je crois que genre, on l'avait mis sur notre chaîne. On commençait à faire la description. On commençait à se mettre dedans. Et là... Et là, alors que moi, personne ne me parle. C'est même pas Erika ou la famille. Y a même pas un truc. Même pas un pote et tout. Je suis pris d'un coup de flip. Genre, je la revois encore et encore. Tu sais, je la tourne en bouc. Il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui tourne pas rond. Et je me dis, c'est pas possible. On va inciter les jeunes à tricher. On va se faire bad buzz, polémiques. On va se faire enclencher. C'est pas possible. Parce qu'avec l'image qu'on a ces dernières années, c'est devenu un truc de... Vous avez pris de la notoriété. Vous êtes un exemple pour les jeunes. J'avais ce truc. Et puis, on est beaucoup sous les projecteurs. Mais il y avait eu la vidéo avec le président il y a pas longtemps. On avait eu particulièrement un coup de boost. Donc, c'est le moment de ta carrière où chaque geste et chaque propos sont scrutés. Et là, j'ai peur, mais de ouf. J'ai peur professionnelle, tu vois. Mais peur, quoi. On me dit, c'est un très mauvais move. En gros, tu m'appelles. Et là, je suis là, genre... Je croyais qu'il voulait me dire, bon, ça y est, j'ai préparé la description de la vidéo. Check de ton côté. On va publier. Il dit, mec, en fait, faut pas la mettre. On va se faire détruire. Et là, je suis là. Et là, je comprends ce que je dis. Oui, effectivement, c'est l'idée de base de la collection. De jouer un peu sur la triche, sur le côté un peu punk, machin. Et en fait, il me dit ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Non, mais oui. Alors, je suis choqué, d'abord. Mais est-ce que je t'ai un peu convaincu ? Bah, tu m'as convaincu, oui. J'ai dit, bah oui. J'ai dit, merde, t'as raison. C'est chiant. C'est chiant que t'aies raison. Mais par contre, c'est vrai que c'était dur. Parce que moi, particulièrement, mais toi aussi. J'étais tellement empathique pour tous ces gens qui avaient bossé pendant longtemps dessus. Et tu fais... Oh là là. Mais par contre, la collection, elle allait sortir quand même. Parce qu'on ne pouvait pas annuler la collection. Elle allait sortir quand même. Oui. Et la question, c'était, est-ce que ça sort discrètement, sans aucun push ? Sans qu'ils nous ont pris pour ça. L'inverse, voilà. L'inverse du projet, quoi. En gros, c'est si on le sort, on le sort sans communiquer dessus. Ce qui est horrible à entendre pour une marque. Bah oui. Allez, on la regarde. C'était bien. C'est beau, ça. Il y a la pub. Tout le monde a souvenir, elle est très bien. C'est bien, non ? C'était à peu près mes vrais cheveux, à l'époque. Ah oui, vraiment. Et moi, pareil. Je la revois, elle est vraiment bien. La Lili Rebelle. Je suis heureux de la montrer aux gens. Elle existe un peu, tu vois. Putain, c'est bien, lui. C'est géré, non ? Eh oui, on sort notre collection anti-sèche chez Don't Call Me de Jennifer. Avec une trousse anti-sèche, un stylo à triche, une règle, un sac hyper stylé, mais aussi des vêtements et une paire de chaussettes. Enfin, c'est pas une paire vu qu'elles sont vendues par trois. C'est dispo dès aujourd'hui. Et du coup, je dis rien, non ? Ah si, si, tu peux dire qu'on incite pas vraiment les gens à tricher, mais que c'est plutôt un effet de style, une proposition artistique décalée. Bah là, t'as tout dit. Merde, c'est super. Non. Non, mec, c'est super. Non, en fait, oui. C'est super. Les chaussettes ! Les Samarocos, les chaussettes, c'était... Les chaussettes, c'était la meilleure chose de cette collègue ! C'est vrai qu'on l'a même pas ! Ça nous est rire et Don't Call Me de Jennifer était cool avec ça. Ouais. De sortir des chaussettes par trois. Parce qu'en fait, souvent, t'en perds une dans la machine et qu'on s'est dit, bah on les sort par trois. Oh merde. Ah, la pub, elle est bien. La pub, elle est bien. Ouais, mais c'est en la voyant où je me suis dit... Je parle du corps de la pub, tu te dis la t'incite à tricher. Tu vois vraiment la triche. Bah après, y'avait le changement de lumière et tout, en vrai, attention. La fin, on n'incite pas vraiment les gens à tricher. Ah bah t'as tout dit. Si tu te justifies, c'est pas bon. Si t'as besoin de te justifier, toi-même tu sais, c'est une règle importante dans la création. C'est vrai, si t'as besoin de te justifier, y'a un petit truc merdeux. La pub, alors par contre, la pub me plaît énormément. Et pourtant, à l'époque, je l'aimais pas trop. C'est incroyable. Et je suis heureux de faire cette vidéo déjà, parce qu'elle existe au moins cette pub. Ça y est, enfin. Y'a des gens qui ont bossé dessus. C'est ça, exactement. Voilà. Au moins par respect pour tous ces gens-là. Ils ont bien bossé, vous avez vu. Mais du coup, quand même, la collection est sortie. Et bien sûr qu'elle a flopé. Elle a flopé ? Ah bah oui. Complètement. Tu te rappelles pas. Les discussions, c'est ça qui était terrible. Alors oui, peut-être que j'ai eu un... On a eu l'album, ça, on a eu des flops. Bah oui. Parce qu'on fait trop de choses. Là, à une époque, on a fait beaucoup trop de choses. On a enchaîné rien que tu sais... Écoute-moi, à cette époque, tu sais ce qu'on faisait en même temps que ça ? Il y a eu la vidéo avec le président, la préparation à la traversée, la traversée, l'album en plus de ça. C'était beaucoup trop de choses. Même si eux, ils ont été... Franchement, eux, de leur côté, ils te rendent compte ? Ils ont été compréhensifs. Ils nous ont accepté qu'on sorte pas la pub. Ils ont écouté nos conseils, nos avis. Enfin, c'est dingue quand même. J'en profite pour dire, Chloé, on t'embrasse. Seb, on t'embrasse aussi. Merci. Il y a la bosse qui passe dans le champ. Allez, salut ! Elle a aimé la vidéo. Là, c'est bon. Clara, ça t'a plu la vidéo ? Je reviens. J'adore. Mais je suis contente que vous le montriez, parce qu'effectivement, on a beaucoup bossé dessus. Bah, notamment toi. C'est vrai. Notamment toi. L'avis des gens, voilà. T'as pas hâte de lire ? Ah si, si. J'ai hâte de lire, j'ai bien un petit feeling. J'ai bien un petit feeling sur ce qu'il faut dire. Je ne prêchonne pas. Mais il faut bien imaginer, pour ceux qui se diraient, mais n'ayez pas peur et tout, il faut bien imaginer que si, ça fait peur. Parce que si, après, médiatiquement, ça prend des proportions, ça peut être chiant. Non, mais on sortait aussi. Je ne voulais pas que ça mette en péril un peu notre duo, notre carrière, nos équipes et tout. C'est beaucoup. On sortait déjà de la vidéo avec le président, qui était une aventure hors du commun et dans laquelle on s'est pris plein de trucs positifs et plein de trucs négatifs aussi. On venait de se dire... C'est pour les projecteurs, donc. Ça fait beaucoup, tu dis genre... Là, revenir avec ça, audacieux. Et alors, surtout, ça va être génial, parce que ça, ça va devenir culte. Sur les sites de revente. Ça, je vous le dis, moi. Les vinted et compagnie. Après la vidéo d'été, ça, ça part en flèche, la valeur. Mais quand on a fait ça, on avait quel âge ? J'étais il y a deux ans. On avait donc 35 ans. C'est vraiment pas en adéquation. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Le problème de faire trop de choses fait qu'on se rend pas compte de si on faisait un truc pas bien. C'est ça, le problème. C'est qu'on en a fait pendant un an et demi trop et du coup, t'as pas de recul. Elle met du riz, merde, sur ses lèvres et un coup, t'as pas trop cher. T'es tellement insisté pour sortir cette chanson. Moi ou toi ? Moi. Ah oui, pour toi, c'était un hit. Une autre vidéo où on parle de ça. Ok. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent mais pourquoi ? Y'a pas forcément quelqu'un de leur équipe qui leur a dit ? Big Flo. Et Oli. Littéralement. Oui, totalement. On terminera cette vidéo en lançant une perche vers une autre. David. Mais moi aussi. Mais David était persuadé que Tito Girl était un hit. Planétaire. Je m'en rendais pas... Je n'ai pas du tout compris. Quand c'est sorti et que j'ai vu les premiers articles, j'ai fait... Oh oui, d'accord. Oui, je vois très bien de quoi vous parlez. Je vois. J'avais pas vu. Personne. À part Big Flo. En tout cas. Mais pourquoi on termine pas ? Pour moi, elle est terminée la vidéo. Elle est terminée de fou. Ça va marcher au final. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.